Je sais pas à quel point t'as de la place ou pas pour ta cam Si t'es face à un mur par exemple quand tu tournes c'est compliqué Mais en gros avec la focale ce qu'il se passe c'est que Plus tu vas être zoomé et loin Plus euh... J'ai rien compris, alors on va tourner comme ça Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Les insectes, c'est le sujet de cette vidéo Alors déjà je vous déteste, pas vous, les insectes Tout d'abord d'où ça vient cette idée de vidéo ? Bah ça vient qu'il y a 4 jours j'ai très mal dormi Pourquoi ? Bah parce que madame moustique elle a décidé qu'elle allait chasser Et elle m'a chassé fort Elle m'a traqué toute la nuit Ce bruit fait partie du top 3 des pires bruits qu'un humain peut entendre Après il y a celui là Et enfin celui là Bref les insectes c'est un truc avec lequel je suis très peu familier Même les insectes cool Moi même pas genre un papillon Ça me fait un peu bader Je trouve ça beau et tout c'est cool Mais c'est aussi j'ai un peu peur J'ai trouvé une vidéo qui illustre parfaitement ce que je veux vous dire C'est un truc qui concerne les abeilles Les abeilles c'est l'un des insectes les plus utiles de tous les insectes Ne serait-ce que pour la pollinisation Et en plus une abeille quand elle te pique elle meurt Contrairement à une guêpe qui peut te piquer à l'infini et te niquer ta mère Une abeille si elle fait le choix de se battre et de te piquer Elle y laisse sa vie Quel être vaillant Quelle bravoure Donc généralement à moins qu'elle se sente fortement en danger Ou qu'elle sente le groupe en danger ou sa reine Elle va pas te piquer l'abeille Et même en sachant ça je me chie dessus Une vidéo pour illustrer parfaitement ce dont je vous parle c'est celle-ci C'est très simple c'est un mec Il y a une abeille qui est tombée dans sa piscine Et il met sa main pour l'aider à grimper Et elle le pique pas du tout Et il la dépose sur une petite plante le temps qu'elle sèche Et qu'elle puisse voler de nouveau Et continuer son dur labeur qu'est la pollinisation Je suis pas capable de faire ça Pas du tout En fait je crois que j'ai jamais été piqué par une abeille ou une guêpe Du coup je sais pas ce que ça fait quand tu te fais piquer Et du coup j'ai dix fois plus peur Que quelqu'un qui s'est déjà fait piquer et qui sait ce que ça fait Aujourd'hui du coup c'est une vidéo un peu comme celle qu'on avait fait sur la thalassophobie Et sur les araignées On va en apprendre un peu plus sur les insectes On va aussi découvrir des insectes vraiment badants pour le coup Comme ça on va relativiser vis-à-vis des abeilles et d'autres trucs Et on va être peut-être plus avenant pour eux Ok c'est parti Un nid de guêpe formé autour d'un masque Qu'est-ce que c'est ? Mais là on dirait clairement qu'il y a un gars qui est mort Et que c'est ses restes Ah comment j'aimerais pas découvrir un nid de guêpe chez moi Déjà cette texture là elle est diabolique Je suis désolé Cette texture de nid de guêpe frelon et tout Elle est terrifiante Regardez une ruche d'abeilles C'est beau Un nid de frelon Tout est dit déjà Tu sais quel insecte est cool et bon pour la planète Et quel insecte est juste là pour décimer les autres C'est terrible Il est trop connu Non mais mec un phasme les gars Qui danse ou pas le phasme Mais c'est le frérot C'est la famille le phasme Il a tout compris Il a masterisé le camouflage du bâtonnet Bon j'avoue je dis que c'est marrant sympa et tout Mais pareil je le prendrai pas dans mes mains Clairement Lui peut-être Lui beaucoup moins Beaucoup moins Messieurs dames je vous ai parlé des guêpes Je vous ai dit que c'était des êtres diaboliques Regardez confirmation totale maintenant Il s'agit d'une guêpe qui s'est fait couper la tête Probablement dans un combat contre d'autres guêpes Ou contre des frelons N'importe quel individuant il perd sa tête C'est terrible c'est fini Pas elle 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 cherche sa tête tranquillement Non mais c'est incroyable Puis elle s'envole avec Elle s'envole Direction l'hôpital Après je sais qu'il y a des animaux Qui arrivent à vivre genre quelques secondes Ou minutes sans leur tête Donc la guêpe en fait peut-être partie Ce qui la rend encore plus dangereuse Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Ok apparemment c'est pour se défendre Il fait ça La dernière fois que j'ai vu ça C'est quand j'éclatais des boutons devant le miroir Quand j'étais ado C'est tout Il n'y a rien de plus Franchement c'est horrible Le principe juste de Voler le sang Dans notre animal Ok pour survivre C'est dingue Ah ouais Ah ouais putain je pensais pas autant Si vous tombez sur ça Dans la vie Brûlez le tout Sans hésiter Putain il nous mange quoi C'est un petit couteau le truc Il te découpe délicatement Pour laisser place à la pompe Ça me gratte Je vous jure ça me gratte à des endroits là Ça y est Ouais c'est sa paille quoi Comment ils ont eu ces images ? Ils ont dit un mec bon gros Il y a un moustique qui va te graille toute la journée Mais c'est pour la science C'est fou Ça m'a dégoûté J'accepterai encore moins de me faire piquer par des moustiques maintenant Le piège mortel des fourmillions Alors je sais que c'est Maxence qui est passionnée des fourmis Et c'est vraiment incroyable Il y a une hiérarchie Elles ont des rôles spécifiques Enfin c'est vraiment très bien organisé On dirait que je parle d'humains c'est drôle Mais vraiment elles sont hyper bien organisé C'est assez ouf Alors là On suit une bande de fourmis Qui est dans le désert Et genre il y a des cônes dans le sable Et en fait il y a un prédateur Qui se cache là dedans Et qui essaie de choper les fourmis Qui tombent dans les cônes C'est quoi qui se cache dans le sable du coup C'est hyper violent Putain mais il leur se mâche la gueule Il est horrible cet insecte Elle va s'en sortir Allez ! Do it ! Elle va y arriver Elle va y arriver Oui ! Ouais ! Le petit regard Elle sait qu'elle a eu très chaud au cul Quoi ? Un parasite prend le dessus sur son hôte En contrôlant son corps Quoi ? Vous êtes sûr de ça ? Ah les images elles sont sublimes Putain mais comment ils font J'ai cru que ça toquait à ma porte C'est bon ? J'ai eu très peur Quoi ? Oh non elle est pas bien Elle est pas bien du tout Mais on est dans Alien Ça fait une antenne Et ça donne la 4G aux champignons Pas drôle After three weeks of growth, Cordyceps can release its own spores. Infecting more ants. Releasing more spores. Infecting more ants. Wouah ! Wouah ! Infecting more ants. Arrête ! Wouah c'est dingue ! En fait je pense pas qu'il y avait des parasites qui Tuaient la cible et ensuite poussaient directement A partir du cadavre. Oh ça c'est dingue ! Alors ça au Japon ils ont un vrai fantasme sur ces insectes là. J'ai oublié le nom malheureusement. Je sais même que dans je sais plus dans quel anime je crois c'est dans Naruto A chaque fois il essaie d'en attraper un et c'est super rare. Et je sais au Japon ils en vendent dans des petites boîtes Que ensuite tu mets dans des beaux terrariums chez toi Et ça coûte genre 200 balles quoi. C'est rare et ils ont un vrai kiff sur ces insectes là. Ils sont marrants eux je trouve. Ils me font pas peur en fait. Ils sont assez drôles je trouve. C'est vraiment le jeu du pouce. C'est inspiré de cette bête. Oh il va tomber. Wouah ! Mais c'est un jeu vidéo quoi cet arbre. Chaque étage il y a un ennemi. Il doit tous les niquer pour atteindre la femelle c'est incroyable. Ah il est là il l'a atteint. Wouah wouah respect là. Ah il est oppressant. So now he has to use his great jaws as a restraining cage. Ah. The hurling habit dies hard. Mais quoi ? Mais c'est le pire lui. Mais c'est le plus gros charot lui. Il affronte des tas d'adversaires pour enfin accéder à la mort de sa vie. Et après la voir Ken il l'a fait tomber de l'arbre directement. Wouah. On peut finir sur un petit reddit du coup. Il y a un petit reddit sur les insectes qui est assez cool. Et qui est beau genre qui va nous mettre bien tu vois. Je retire tout ce que j'ai dit. C'est vraiment un crabe déguisé en papillon ça va pas du tout. Wouah une montre religieuse noire. Incroyable. Wouah. En fait c'est vraiment des boxeuses tu sais. Elles font vraiment ce truc de gauche droite comme ça c'est incroyable. Je crois que la montre religieuse est relaxante à la vue je trouve. Je ne la prends pas dans ma main pour autant. Et voilà c'est ceux là. C'est ceux là qu'ils adorent au Japon. Du coup c'est pas du tout celui que j'ai dit. Mais ça ressemble vous voyez c'est un peu la même matière et tout. Sauf qu'ils ont des ailes ils volent. J'ai dit que de la merde une fois de plus. Oh mais non. C'est une montre religieuse qui défend son territoire. C'est la chose la plus mignonne. J'aimerais qu'on te ressemble tous les moustiques du monde en montre religieuse s'il vous plaît. Bon de toute façon c'est toujours pareil genre j'ai très peur quand je me suis pas renseigné. Dès que je suis en train de manger et qu'il y a une guêpe ou une abeille qui vient je suis pas bien du tout. Mais en fait pour te faire piquer gratos sans aucune raison. Faut vraiment pas trop avoir de chance en vrai j'ai l'impression. Enfin bref c'était très intéressant. J'adore en ce moment profiter de cette chaîne YouTube pour m'intéresser à des trucs où je prends pas le temps de le faire habituellement. Et le fait de le faire en vidéo fait que déjà j'ai envie de le faire parce que c'est une vidéo et donc c'est un moment un peu cool avec vous. Et en plus je vais le faire sérieusement quoi. Là je vais continuer de traîner sur zapping sauvage. J'adore faire des vidéos comme ça où on découvre des trucs ensemble, on apprend des choses. Je trouve ça vraiment cool. On est un peu moins dans l'ignorance en fait vis-à-vis de pas mal de sujets. Donc merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Portez vous bien. Oh. Sous-titres par Jérémy Diaz